Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. C'est la médaille d'honneur, Iman Khelif. Sujet numéro 2. Usine Kia de Batna. Retour imminent. Sujet numéro 3. Plage privée en Algérie. Payez pour se baigner, payez pour la tranquillité. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés pour encore une fois. Voici les sujets. Sujet numéro 1. Iman Khelif a livré ses impressions après avoir décroché la médaille d'or au JO Paris 2024. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, lui a présenté ses félicitations. C'est une soirée historique pour les Algériens. Iman Khelif a décroché la seconde médaille d'or pour l'Algérie. Notre championne a triomphé au terme d'une rude épreuve où elle a subi un acharnement féroce avant même son entrée en lice dans les JO. Mais sa réponse était sur le ring. D'Angela Carini à Liu Yang, Iman a fait taire ses détracteurs. Après la remise des médailles où, cassamment, a retenti dans la salle Roland-Garros, la jeune boxeuse algérienne a livré ses impressions. D'abord, je remercie tous qui m'ont soutenu avant même le début de la compétition. C'est une récompense à huit ans de travail. La médaille d'or était toujours un objectif pour moi et mes efforts ont porté leurs fruits, a-t-elle déclaré au micro de la télévision nationale. Et d'ajouter, je suis contente de remporter la médaille d'or. Je la dédie à tous les Algériens. Dieu merci, j'étais au niveau de leurs attentes. Le président Tebboune félicite la championne. Dans la foulée, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présenté ses félicitations à Iman Khalif. Nous sommes fiers de toi, la championne olympique Iman. Ta victoire aujourd'hui est celle de l'Algérie et ton or est celui de l'Algérie. Merci à toi Iman Khalif, a-t-il écrit sur ses comptes sur les réseaux sociaux. La championne a réagi aux félicitations du président de la réplique, toujours sur le micro de la télévision nationale. Monsieur le président est le supporter numéro un de toutes les disciplines en Algérie. Je lui ai promis de remporter la médaille d'or et j'ai tenu ma promesse. Pour moi, c'est la médaille d'honneur. Sujet numéro 2. Le dossier de l'usine Kia Motors de Batna a enfin connu son épilogue. Sa reprise a été confiée à un groupe public, e-Metal, par le biais de sa filiale fondale en l'occurrence, qui est désormais chargée de la redémarrer. L'usine Kia de Batna va bientôt reprendre du service. Cette infrastructure importante fait partie des 23 usines mises sous la responsabilité de groupes publics dans le cadre de la récupération de biens poliés par les oligarques. Une réunion a été tenue jeudi dernier entre le ministère de l'Industrie et les groupes publics du secteur pour peaufiner l'opération de reprise des usines et infrastructures industrielles spoliées, et ce, conformément aux mesures prises lors de la dernière réunion du Conseil de participation de l'État. Ainsi, les PDG des groupes publics concernés que sont Madar, JK et e-Metal ont été instruits par le ministre Ali Aoun de coordonner avec les directions régionales des domaines afin de procéder à l'élaboration des procès-verbaux de reprise demain dimanche afin de parachever l'opération de récupération des usines. Dans le cadre de cette opération, le groupe e-Metal a récupéré Kia Motors Algérie et l'entreprise Gloviz et aura donc à charge de relancer l'usine de la marque coréenne d'automobiles à l'arrêt depuis plusieurs années. Le directeur général du groupe e-Metal a indiqué avoir effectué des visites de terrain dans les usines récupérées afin d'établir un état des lieux en vue de leur prise en charge par le groupe. Concernant la remise en service de l'usine Kia, le Wally de Batna a annoncé dans une déclaration à la presse la tenue d'une réunion avec le directeur général de l'entreprise fondale et le directeur régional des domaines pour mettre en application les décisions prises par le Conseil de participation de l'État. L'usine gardera la même vocation, à savoir le montage de véhicules. Actuellement, Fondal procède à la reprise de l'usine avec la direction des domaines, a déclaré le Wally de Batna. Ce dernier a annoncé la reprise des activités de l'usine, prochainement, et le maintien des employés avec le lancement d'une nouvelle opération de recrutement. La fin du blocage acté Malgré la reprise du secteur de l'automobile en Algérie et le lancement de plusieurs grandes marques à l'image de Fiat, Opel, Geli, Cheri et bien d'autres, l'usine Kia de Batna est restée bloquée jusqu'à l'intervention du ministre de l'Industrie en début d'année. Ce dernier avait chargé une commission de son ministère pour prendre en charge les problèmes rencontrés avec l'ancien exploitant de l'enceinte Glovise. Maintenant que le repreneur est désigné, à savoir l'entreprise Fondal, un pas de plus est franchi en vue de la reprise des activités de l'usine Kia de Batna. L'usine en question s'étend sur 50 hectares, dont 20 hectares étaient dédiés pour accueillir une extension pour le full CKD. Elle est dotée de blocs administratifs, cantines, centres de formation, ateliers d'assistance technique, pistes d'essai et trois lignes d'assemblage. L'usine est capable d'accueillir jusqu'à 5000 employés quand elle est exploitée en mode full CKD. Son retour en activité est une bonne nouvelle. Kia pourrait reposer ainsi sur une infrastructure moderne inaugurée en 2018 et qui avait nécessité à l'époque un investissement de 14 milliards de dinars de la part de son exploitant Glovise, récupéré par le groupe e-métal. Sujet numéro 3 Un littoral de 2148 km, sable fin, eau turquoise, tout y est pour passer le plus beau des étés. Ces dernières années, des concessionnaires exploitent ces plages en les équipant de toutes les commodités et activités aquatiques pour accueillir les estivants. Ces prestations assurent le confort, mais les plages privées, c'est aussi la sécurité. Cette année, environ 64 parts de plage ont été vendues aux enchères sous plis fermés dans la Wilaya de Tipaza. Les plus chanceux décrochent un contrat de 5 ans. Parmi les bénéficiaires Hakim et Abdou Boulamer, deux frères propriétaires de plages privées Gunugu Beach. S'étendant sur une superficie de 500 mètres carrés, Gunugu Beach peut accueillir jusqu'à 3000 personnes. Équipée de 75 parasols et pergolas, la plage propose des activités aquatiques, paddles, kayaks, bouées tractées et pédalos. Depuis le deuxième jour de son ouverture, le 22 juillet, la plage affiche complet, se félicite Hakim. « Je pense que notre point fort est la rigueur. Nous soumettons notre clientèle à un système de réservation. Celle-ci est automatiquement annulée à 13 heures. Nous n'acceptons que les couples, familles et groupes de femmes. Si d'une part ça nous fait perdre des clients, d'une autre part ça renforce notre réputation de bon gestionnaire et c'est le plus important pour nous », confie Hakim. Hakim est diplômé de l'École nationale supérieure de tourisme. En 2017, il crée l'agence de tourisme Insta Voyage Algérie. En 2021, il se lance dans le business des plages privées. « J'ai commencé avec 10 parasols et 20 chaises. Aujourd'hui, nous sommes à 300 clients par jour. Cette affluence nous conforte dans nos choix. Nous sommes très sélectifs et nos clients qui nous suivent depuis des années le savent, donc on a réussi à les fidéliser. Il ne suffit pas de bien équiper sa plage, mais d'assurer la sécurité. À Gunugu Beach, 5 groupes assurent le travail. Il y a la restauration, le bar, le service, l'achat et le gardiennage. Les activités aquatiques sont également menées par un agent. Sur leur page Instagram, tous les prix sont affichés. Accès, menu, prix de l'activité et règlement. Acheter la tranquillité. Depuis mai et à ce jour, les réseaux sociaux pullulent de vidéos promotionnelles et d'avis des influenceurs sur les meilleures plages privées pour cet été. Il y a d'une par les plages des hôtels, comme celle du Mazafran, et les voiles beach du Sheraton. Côté plages privées, il y a Palm Beach à Staoueli, le Grand Bleu de Boomerdes, etc. Parasols en paille, transat, restauration est le minimum proposé par les plages privées. Pour attirer plus de monde, certains proposent du paddle, pédalo, toboggan ou encore des geski. Les prix de ces plages affichés sur les réseaux sociaux sont souvent sujets de débats. Si certains sont prêts à mettre le prix pour une journée à la plage, d'autres exigent une meilleure gestion des plages publiques afin que celles-ci soient accessibles à tous. Yasmine et ses copines partent chaque 15 jours au Grand Bleu de Boomerdes. Elles arrivent en milieu de journée et restent jusqu'au coucher du soleil. Ce groupe de jeunes filles fait le déplacement d'Alger, car pour elles la mer est bonne, la plage est bien fréquentée et il y a toutes sortes de loisirs. « J'ai nagé pendant des années à la Canadienne. C'est une très belle plage. Cependant, à partir de 13 heures, il y a un monde fou, même pas un mètre d'espace entre les parasols. Le problème avec cette plage, c'est la majorité masculine, on est très peu de femmes à y aller et souvent nous sommes sujets à embêtements », précise-t-elle. Si Yasmine et ses amis trouvent l'intimité qu'elles recherchent dans les plages privées, le prix reste un inconvénient. « Je n'envisage pas de vacances cet été, c'est pour ça que je me permets d'aller jusqu'à trois fois par mois. » « La journée entre l'accès et la consommation peut me coûter jusqu'à 10 000 DA. » « C'est un vrai budget », ajoute-t-elle. Pour Alem, maman de deux petites filles en bas âge, il n'y a pas débat, l'été c'est aux plages privées. On aime être installés confortablement, c'est même une nécessité. Les enfants bougent dans tous les sens et sont surexcités à la plage. « Donc avec leur père, on prend des pauses à tour de rôle en nous allongeant sur nos transats », décrit-elle. Sécurité, confort et loisirs, c'est ce que cherchent les estivants en allant dans des plages privées. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Payer pour se baigner, c'est aberrant pour certains. « Djalal et Amiranaj du côté de Kadou. Ils sont plus tôt du matin, donc ils y vont avant 8 heures et rentrent vers 11 heures. La plage, c'est un espace public et gratuit. Avec ses grandes chaleurs, y passer la journée est crevant. On paie 500 DA pour des chaises, on passe quelques heures et on rentre. C'est notre rituel depuis des années. Je ne conçois pas qu'avec toutes les plages que nous avons, on va dépenser jusqu'à 5000 DA pour une journée en mer, dit-il. Sous-titrage ST' 501